Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un déballage en partenariat avec VIP Cross Stitch. Alors, vous voyez, j'ai six toiles type Joy Sunday. Comme d'habitude, je vais séparer ce déballage en deux parties. Vous allez trouver en description les liens pour ces articles ainsi qu'un code rabais de 10 %. Sans plus attendre, mais là, ça va être une séparation inlégale parce que j'en ai un que c'est une collection, c'est tout sous le même lien. Ok, alors, je pense que la collection, ça va aller pour la deuxième partie la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va déballer deux pièces. Alors, je ne sais pas laquelle... Bon, alors la première, c'est celle-ci. Je la trouvais toute mignonne. C'est Flower Kitchen ou Cuisine Fleury. Alors, je vois la sortie, c'est un 34x34. La sortie pour enlever l'étiquette de devant. Alors, on voit, bon, on a une taillère avec des fleurs. Des fleurs ici. On a, je pense que c'est des fraises ici. Un beau petit naperon caroté. Une belle serviette ici ou un naperon aussi. Je pense que c'est un naperon. Des tasses. On voit qu'on a un petit peu de points arrière. On en a plus. Je pense qu'on a beaucoup de points arrière. Puis, oui, on a beaucoup de points arrière. Fait qu'on va avoir des beaux blocs de couleurs ici. Fait qu'on va regarder ça. Combien de couleurs? On ne doit pas en avoir énormément. Moi, d'après moi, on doit peut-être une trentaine de couleurs. On a exactement 30 couleurs. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas regardé. Alors, on a 29 couleurs en points de croix. On a 2 couleurs en points nus. Puis, on a 7 couleurs en points arrière. Oh! Alors, regardez ici. On a beaucoup de points arrière. Oh! On a beaucoup de points arrière. Beaucoup, beaucoup de points arrière. Mais on a des beaux blocs aussi. C'est très frais comme image. C'est un 148 par 150. Oui! Moi, je verrais bien faire ça puis l'afficher dans la cuisine. Oui! Wow! C'est un partiel. On va regarder les couleurs. Oh! Regardez les couleurs, comment elles sont belles. C'est des belles couleurs pastelles. Regardez-moi ça. Très, très pastelles. Oh! Les beaux roses, des beaux verts tendres, très tendres ici. Bleu pâle. Des verts un petit peu plus, un peu plus vifs, jaunes. Puis ici encore, des beaux roses. Oh! Wow! J'adore les couleurs. On a du 5200. Ici, c'est un rouge qui est utilisé seulement pour le point de nœud. Je cherche le point de nœud. Où est-ce qu'il va? Par curiosité. Ah! Le point de nœud, il vient ici pour le rouge. Est-ce qu'il y en a ailleurs pour le rouge? Non. Puis le point de nœud brun, il est ici pour ces fleurs-là. Je ne pense pas qu'on en aille ailleurs. On en a un ici, un ici. Il y en a à travers toutes les petites fleurs vues. Wow! Mais c'est surprenant. Regardez comment il y a du point arrière sur ces fleurs-là. Très, très surprenant. OK! Alors, les couleurs sont magnifiques. Et c'est comme ça que ça va. Si je le mettais à l'endroit, ça irait mieux. Wow! Regardez-moi ça. Fait qu'on a des beaux blocs de couleurs. Blocs de couleurs ici, dans la taillère. Très, très jolis. Et je vous le montre, là. Naturellement, imprimés impeccablement. Très, très jolis. Ouais. Beaucoup de points arrières. Bon, alors, on va continuer. Très, très jolis toits. OK! Alors, la deuxième toile, la dernière pour aujourd'hui. On y va avec, regardez, je suis comme concept. Alors, il y en a une première, c'était dans la cuisine. Puis, lui, bien, c'est handmade sewing cabinet. Autrement dit, le cabinet de la couture fait main. Alors, on passe la cuisine à l'atelier. C'est un 38 par 43. On a beaucoup, beaucoup de points arrières là-dessus. Tout de suite à voir. On voit bien. Est-ce que, regardez-moi ça. Wow! Il est marqué, keep calm and cross stitch. Alors, restez calme et faites du point de croix. Mais, regardez-moi ça. Oh, j'adore le petit chaton ici. En poupée. Petite planche à repasser. Avec le fer à repasser. On a du tissu ici. On voit que le sol ici est fait en demi-point de croix. Oui, et alors, on est dans le point arrière, madame. On est dans le point arrière. On a du point arrière. Mais, c'est encore des couleurs très pastels. On va regarder ça. Le patron est quand même sur six pages. Un 170 par 193. Wow! Ok, on a un total de 52 couleurs. On a 45 couleurs en points de croix. On a deux couleurs en trois quarts de points. Ça fait que ça, c'est vraiment utilisé à l'occasion, là, pour bien arrondir les angles. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize couleurs en demi-point de croix. On a deux couleurs en deux, trois couleurs en deux, trois couleurs en deux, et on a la légende, et pour le patron, et pour le canevas. Ça, j'aime ça. Alors, on voit tout de suite que le sol ici est tout fait en demi. Il y a une page ici pour ça. Ok. Alors, ici, je regarde, voyez-vous, il y a du demi-point de croix ici. Demi-point de croix ici. On en a un petit peu dans le cabinet. Excusez. Tout le sol, c'est fait en demi-point de croix. Sur l'ombre ici, on a du demi-point de croix. Comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de points arrière. Encore ici, du demi-point de croix. Wow! Alors, je disais 52 couleurs. Alors, on va commencer par ça ici. Alors, on a du noir, on a un beau jaune ici. Alors, on a des gris, des jaunes très pâles, bleus, un petit rose, un petit vert ici. Des beaux bleus, des bruns, un vert très pâle. Wow! Ici, on a du 5200, jaune très pâle. Puis ça, c'est des couleurs qui sont utilisées soit pour le demi-point de croix ou pour le point arrière. Hey! Très, très joli. C'est très doux comme palette. C'est un partiel. Oh! La toile, elle est très rigide. D'habitude, on n'est pas habitué à voir rigide comme ça, d'habitude, pour... Mais elle est douce, mais elle est rigide. Alors, je vous montre. Ça fait quand même assez grand. On a beaucoup, beaucoup de détails. OK. Puis là, bien, on regarde, là. Là, on est vraiment, là, dans le... Il y a un peu de blocs, ici, sur le sol, là. Mais sinon, là, c'est pas mal... confettis, puis des petits, petits blocs. Des lignes. Mais, euh... Il faut s'attendre à... à commencer à arrêter nos aiguillers avant de terminer le fil sur l'aiguillé. C'est très, très joli. Bon, bien, j'espère que vous avez apprécié cette première partie de mon déballage avec VIP Crosstitch, où je déballais... Euh... J'ai déballé cette toile-ci, et celle pour la cuisine. Oups. Ici. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, euh... Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501